Bonjour, bienvenue au département de chimie de l'UT Paul Sabatier sur le site de Castres. Je m'appelle Pascal Guillot et je suis enseignant-chercheur au département depuis 2014. J'enseigne dans différentes spécialités de l'UT et notamment le domaine de la synthèse. Nous sommes ici dans une salle de TP de synthèse, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la synthèse ? La synthèse, c'est le domaine de la chimie dans lequel on va créer de nouvelles molécules. Il va y avoir transformation entre des réactifs qui seront mis en jeu pour permettre l'obtention de nouveaux produits. Ces produits peuvent être des petites molécules telles que celles que vous avez synthétisées au lycée. On peut penser au paracétamol ou à l'aspirine que vous avez peut-être synthétisé lors de TP. Ces petites molécules ont des applications dans de nombreux domaines de la chimie, de la vie courante. Cela peut être des molécules qui interviennent dans la composition de parfums, de colorants, dans l'industrie agro-élémentaire, la cosmétique, et probablement le domaine qui est le plus emblématique, la synthèse de principes actifs de médicaments. Mais ce domaine de la chimie de synthèse est également utilisé pour accéder à des matériaux et notamment les polymères. Les polymères, ce sont des grosses molécules qui sont basées sur l'association de petites briques élémentaires. Ces polymères, on les retrouve dans la vie de tous les jours. Cela peut être le plastique de vos bouteilles en plastique, Cela peut être des semelles de chaussures, Cela peut être beaucoup de constituants d'une automobile, mais également dans le domaine du textile avec la plupart des revêtements techniques que vous trouvez sur vos combinaisons de ski ou vos skis eux-mêmes. Au cours du Bachelor Universitaire de Technologie, donc le BUT, vous serez formés pour élaborer et mettre en œuvre ces synthèses. Donc aux cours d'enseignement qui seront réalisés sous la forme de cours TP, de travaux pratiques et des projets. Donc une des grandes forces de notre formation, le BUT, c'est le volume horaire important qui est attribué aux travaux pratiques et aux projets. Donc lors des travaux pratiques, vous allez apprendre à mettre en œuvre les synthèses. Les projets qui sont réalisés, quand on le peut, en partenariat avec des industriels, pour eux vous permettre de vous rendre autonome tout au long du processus, c'est-à-dire de l'élaboration des boîtes synthèses jusqu'à l'obtention et la caractérisation du produit. Donc pour la voie de synthèse, vous aurez à choisir les réactifs qui seront mis en jeu, mais également le matériel à utiliser pour être capable de monter des montages expérimentaux tels que celui représenté ici. Donc vous avez un montage à reflux qui va vous permettre de contrôler la température à laquelle votre réaction sera réalisée, mais également de contrôler l'addition d'un des réactifs. Et une des problématiques lorsque l'on réalise une synthèse, c'est de savoir si la réaction se réalise réellement. Et pour cela, vous apprendrez à réaliser des suivis de réactions en utilisant notamment des chromatographies sur couches minces, donc quelque chose que vous avez déjà commencé à voir au lycée. Et lorsque la réaction est terminée, il faudra bien évidemment l'arrêter et ensuite purifier les produits obtenus. Donc ces étapes de purification, si on obtient un solide, on pourra réaliser une opération de filtration. Mais si vous avez un liquide ou également un solide, en se basant sur les propriétés que vous aurez déterminées pendant la chromatographie sur couches minces, vous pourrez également réaliser une chromatographie sur colonne de gel de sinis. Donc après avoir synthétisé et purifié les composés, la dernière étape consiste à les caractériser, et notamment différentes techniques sont disponibles ici au département de chimie ACAS, plus particulièrement la DRX, diffraction des rayons X, qui va nous permettre de caractériser des matériaux cristallins, mais également la spectroscopie infrarouge, qui elle va nous permettre d'accéder à des informations, notamment les fonctions chimiques qui sont présentes sur les matériaux ou des petites molécules. Les analyses thermiques sont également réalisables ici au département de chimie ACAS, notamment la DSC et la TG, qui vont nous permettre d'obtenir des informations sur les propriétés physico-chimiques des composés analysés, principalement les matériaux dont les polymères. Enfin, la spectroscopie RMN va nous permettre d'obtenir des informations structurales sur les composés qui auront été synthétisés, et ce, à la fois pour les petites molécules, mais également les grosses molécules telles que les polymères. Les enseignements de synthèse s'inscrivent dans une démarche de développement durable, avec notamment l'utilisation, quand c'est possible, de produits issus de bioressources, mais également une réflexion sur la limitation et la gestion des déchets, mais également le développement de nouveaux procédés qui sont plus responsables de l'environnement. À l'issue de votre formation, si vous avez choisi le parcours synthèse, vous serez amené à travailler en tant que technicien chimiste dans des services de recherche et développement majoritairement, et ce, dans des laboratoires privés ou publics, et ce, dans tous les domaines de la chimie, que ce soit domaine énergétique, cosmétique, agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique également. Merci de votre attention et on espère vous retrouver parmi nous à la rentrée.